Aller salut tout le monde on est devant le stand Electronic Arts donc on a pu jouer à FIFA 19 quelques heures auparavant on a mis les mains sur PES 2019 du coup alors avant d'aborder le contenu d'aborder les graphismes etc on va faire point par point un petit peu qui s'en sort voilà les points faibles et les points forts de chaque est-ce que toi personnellement c'est un avis lequel s'en tient mieux alors moi je te dirais que c'est PES 2019 parce que déjà en termes de gameplay bah ça reprend les mêmes mécaniques que le précédent volet c'est à dire que en termes de construction de jeu c'est toujours un vrai plaisir ils ont amélioré la crédibilité de la physique de balle qui était vraiment déjà exceptionnelle dans le 2018 en plus de ça les gardiens bon bah c'est toujours une bombe atomique c'est à dire que vraiment les gardiens ils font d'assez beaux arrêts l'IA est beaucoup moins cheaté je trouve en mode superstar donc du coup ça fait que forcément on se prend moins de but un petit peu punitif alors c'est vrai que des fois l'IA est un peu punitif parce qu'elle peut exploiter tes failles un petit peu mais finalement en soit le gameplay est solide après bon le son défaut c'est son contenu à PES parce que le problème c'est qu'on retrouve la même chose donc le mode my club le mode justement ligue des masters on a le mode le mode coup d'envoi également mais c'est un peu tout ce qu'on fera finalement sur sur PES et c'est dommage alors ce qui est assez drôle c'est que on lui demande un rapide avis il s'est déjà enjaillé il a déjà parlé du contenu du gameplay etc c'est génial alors on va revenir point par point non le vainqueur le grand vainqueur sera pas forcément en PES 2019 en termes d'efforts en termes d'efforts clairement de façon on le sait ça fait plusieurs années maintenant que Konami il rentre dedans après avoir eu leur descente aux enfers là où ils étaient au plus bas et où FIFA excellait maintenant FIFA a d'excellentes bases on le sait depuis des années c'est pas très compliqué de dire que FIFA est un bon passe temps entre potes qui va se vendre tous les ans mais l'année passée l'année d'avant ça fait déjà un petit moment qu'on dit qu'il stagne cette année bah écoute je pense que si vous avez vu déjà la vidéo sur FIFA 19 bah voilà on a encore trouvé que l'épisode stagnait un peu malgré le rachat de la Champions League donc du coup on va aborder un petit peu le point du contenu voir un petit peu qui s'en sort le mieux qui c'est qui a grappillé des licences et voilà qui prône sur ce point ? alors déjà au niveau de PES ils arrivent à grappiller quelques ligues par ci par là déjà on a je crois qu'on a la ligue d'Argentine on a la ligue portugaise on a la super ligue turque aussi ils ont grappillé pas mal cette année ouais oui ils ont grappillé ça en plus ils ont grappillé encore quelques nouvelles licences officielles par ci par là alors après c'est vrai qu'on va me dire peut-être dans les commentaires bon on peut le faire par clé USB pour justement tout refaire mais après il faut savoir que ça on le sait déjà mais c'est juste que la plupart des joueurs ont la flemme de le faire et que du coup il y en a qui ne le savent pas ou qui n'ont pas envie de le faire ou qui ne le savent pas ou qui n'ont pas envie de le faire tout simplement donc voilà au niveau des licences c'est vrai que là FIFA sera supérieur très clairement après en termes de mode de jeu FIFA le sera aussi parce que cette année ils ont rajouté plusieurs modes de jeu sur le mode coup d'envoi ils ont rajouté bon on a encore le mode carrière Alex Center FIFA Ultimate Team donc ça fait déjà beaucoup quand tu compares justement à PES 2019 il faut dire que FIFA 19 avait déjà une très très longue avance alors c'est vrai que chaque année PES, Grappi, Grappi alors moi je tiens à faire une petite parenthèse je trouve que PES 2019 je pense que c'est la première fois qu'ils ont autant de licences cette année ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts alors ils en ont perdu deux ils ont perdu l'UFA Champions League ils ont perdu l'Europa League forcément donc ça fait mal ça fait mal parce que c'était quand même quasiment des licences qu'ils faisaient vendre il y en a qui achetaient, ça fait dix ans maintenant que sur la jaquette du jeu on voit les logos officiels dessus c'est une grosse grosse perte pour PES quand même et c'est peut-être pour ça que justement certains joueurs de PES étaient là-dessus parce que tu avais l'Europa League, la Champions League donc du coup ça te fait toujours plaisir de faire une petite Ligue des Masters après qu'on se le dise sur la Ligue des Masters ils ont vraiment fait des efforts l'année dernière en termes de transfert, tout ça ils ont rajouté quelques petits trucs, bon FIFA aussi forcément mais on pouvait faire des négociations en direct, il y avait des petites cinématiques tout ça qui s'enclenchait même avant des gros matchs, par exemple quand tu avais des gros derbies par exemple, je peux te dire un truc quand tu jouais avec l'OM, avec des Masters par exemple, quand tu avais OM Lyon, OM PSG, tout ça tu avais toujours des petites cinématiques où tu avais l'entraîneur qui encourageait ses joueurs donc tu avais toujours des petits détails qui faisaient la différence même après, bon, le problème c'est que il n'y a plus la Champions League, il n'y a plus l'Europa League ça va être un peu compliqué pour PES de garder des joueurs peut-être alors, t'éloigne pas trop, après on va plus te voir, tu seras hors cadre et du coup, oui, donc niveau contenu de toute manière enfin, on le sait, FIFA est devant depuis très longtemps mais ça fait plaisir que PES grappille des licences bon, malgré, si on met de côté la perte de l'Europa League et de la Champions League qui sont des très grosses pertes qui peuvent mettre un argument de vente en moins mais voilà, comme on l'a dit à Super League Turk, etc ils ont vraiment grappillé énormément de choses des partenariats, des stades, etc. ils ont vraiment eu beaucoup de choses cette année, c'est la première fois qu'ils en ont autant après, à voir si ce sera suffisant, bien évidemment mais, voilà, bon, niveau contenu, FIFA est loin devant en plus, on a le mode aventure qui est quand même bien poussé tu veux peut-être nous faire une petite, une rapide parenthèse parce qu'on en a parlé dans la vidéo de FIFA, mais tu veux peut-être nous faire une petite parenthèse sur ça sur quoi ? sur le mode aventure du coup d'Alex Hunter sur le mode aventure d'Alex Hunter, ah oui, justement, oui au niveau du mode aventure d'Alex Hunter, on retrouve quasiment les mêmes mécaniques donc tu as le système d'interview où tu peux justement, tu as trois choix de dialogue soit tu es arrogant soit tu es un peu froid, c'est-à-dire enfin tu réponds avec humilité, je veux dire, ou alors tu réponds en mode neutre, en fait, tout simplement et après, ça va augmenter ta réputation ou pas, enfin ça dépend, ça va augmenter soit tes follows, soit ta réputation, je sais plus exactement comment ça marche, mais ça t'augmente quelque chose en gros, ça t'augmente la réputation ensuite, tu as donc les petits mini-jeux que tu peux faire avant les matchs ça c'est plutôt sympa, t'en as de nouveau qui sont arrivés sur la démo, donc quand on a testé et ensuite, tu as, pour terminer donc les matchs classiques, avec des fois des petits matchs scénarisés, où tu vas avoir des fois Alexander qui sera titulaire, des fois il le saura pas tu auras des cutscenes un peu avec le moteur Frostbat Engine et puis voilà, après, en soit, ça reste sur des bases solides après, le problème, c'est que ça stagne un petit peu voilà, après, bien sûr, on n'a pas encore les versions finales, donc on peut pas encore vraiment savoir même niveau PES, il y a des modes que tu aimerais bien avoir un petit peu plus, non ? Bah oui, j'aimerais qu'il y a un peu plus de modes, et justement, ce serait bien qu'ils sortent, pourquoi pas un mode scénarisé à la FIFA je voulais dire par là qu'il y avait des modes comme tous les ans, qui sont sur PES mais qu'on a pas encore eu l'occasion de voir aussi, forcément oui, non, mais on a pas mal de modes mais tu parles desquels de modes ? Tu parles de... de tous les modes qu'on a, MyTeam etc sur ça, que t'as pas vu en détail quoi bah de toute façon, à chaque fois que tu joues à PES même pour une démo, tu verras à chaque fois un match classique, et tu ne verras pas avec des masters, tu ne verras pas le mode MyClub, donc c'est compliqué enfin, cette année, ils ont pas vraiment annoncé de nouveauté sur ça, et donc... au niveau de la nouveauté, peut-être au niveau de MyClub, justement, ils ont amélioré le système de cartes, donc est-ce que ce sera un peu plus proche peut-être de FIFA Ultimate Team, mais après est-ce que ce sera à son niveau, ça, ça je demande à voir déjà oui, c'est vrai que dans les incontournables, on a FIFA Ultimate Team qui, voilà, qui prime déjà pour FIFA, donc niveau contenu, plutôt FIFA, malgré, malgré, faut le préciser d'énormes efforts pour PES au niveau des licences, bravo, c'est bien parce que chaque année, voilà, on va beaucoup récompenser les efforts dans cette vidéo donc voilà, mais malheureusement pour PES, FIFA, en plus, maintenant alors, ils auraient peut-être pas gruger l'Europa League et la Champions League, qui sont deux gros trucs, enfin, pour les joueurs, alors je sais très bien, ça fait plaisir les petites ligues, mais voilà, ça impacte pas tout le monde, c'est un argument, comme on a dit l'Europa League et la Champions League, donc voilà donc niveau contenu, plutôt FIFA ? Ouais, plutôt FIFA, clairement, après, le problème, c'est que voilà, PES a toujours peiné en fait, c'est pas le même budget, c'est pas le même budget et le jeu coûte pas le même prix non plus enfin, enfin bref, du coup, on va partir du côté du gameplay, bon, on va pas rentrer en détail sur chaque point du gameplay vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos, où je vous invite à aller les voir, mais grosso modo, qu'est-ce que tu peux dire déjà en... voilà, au niveau de la physique de balles qui s'en sort le mieux, au niveau des dribbles, au niveau de... Alors, je pense que déjà, peut-être FIFA s'en sort un petit peu mieux au niveau des dribbles, ils sont un peu plus faciles à sortir en fait, sur PES, je trouve que c'est un peu plus technique bon après, forcément, c'est de la simulation PES, enfin, ça redevient de la simulation ouais, toi, tu trouves que PES s'axe de plus en plus sur la simulation après, sur la physique de balles, tu le vois même sur PES je trouve qu'elle est beaucoup plus crédible et en fait, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose en fait à la physique de balles de FIFA, pour que tu ressentes vraiment de la puissance quand tu effectuer un tir ou quoi que ce soit j'ai l'impression qu'il manque quelque chose en fait pourtant, tu sens un petit peu la puissance des fois mais c'est pas aussi fort que PES D'accord, c'est ça le problème Après, peut-être au niveau des gardiens, t'as peut-être quelque chose à dire ? Euh, ils sont plus solides sur PES par contre ça parce que, le problème c'est que sur FIFA, y'a peut-être, allez 2-3 nouvelles animations que j'ai vu, après le problème c'est qu'en termes d'animation, c'est... mais ça passe toujours autant ça passe toujours, en fait ça dépend des matchs, c'est un peu aléatoire je trouve, c'est un peu random y'a des fois, enfin, quand je jouais contre l'intelligence artificielle en légende, du moins, y'a des fois je me prenais des frappes de 25 mètres le gardien pouvait absolument rien faire c'est des boulets de canon alors que, même sur PES tu fais ce genre de frappe ça passe pas, et en plus je trouve que même au niveau de PES, le système de jauge de fatigue elle est beaucoup plus poussée sur PES que sur FIFA Surtout que cette année, enfin, je pense que tu l'as remarqué Konami l'avait annoncé, ils ont fait un gros effort sur la fatigue ça se ressent à travers les matchs, enfin voilà sur les matchs de FIFA, tu ne ressens pas que les joueurs sont fatigués même à la 87ème minute ou à la 90ème donc là c'est... un petit peu pour le sprint mais c'est tout quoi mais c'est tout hein, tu peux faire exactement les mêmes frappes alors que par exemple, je te vois un exemple avec Bernardo Silva qui jouait à Manchester City, tu peux faire une frappe avec lui alors qu'il a couru quasiment tout le match il va faire des frappes assez mollassonne et le gardien pourra pas, notamment, choper le ballon le truc c'est que... enfin, FIFA garde ses très bonnes bases sur le gameplay mais, enfin, on va le redire en conclusion c'est qu'il se repose énormément sur ses lauriers on sait très bien que FIFA, depuis enfin, je vais pas dire depuis, mais ces quelques dernières années ont été souvent devant les jeux FIFA, l'écart se resserre les taux depuis plusieurs années et là, encore une fois, PES a fait beaucoup d'efforts et en terme de gameplay, bah, on ressent en fait, de chaque épisode, on ressent les avancées que du côté de FIFA bah, c'est comme la fatigue cette année, bah c'est plus qu'on a fait un effort ils sont un peu fatigués, hein, voilà, comme je te l'ai dit c'est le mot comme je te l'ai dit, quand tu vois un Bernardo Silva sur PES qui commence à fatiguer, qui fait une frappe mollassonne et que le gardien arrête sans problème, voilà c'est... je veux dire, c'est pour te dire à quel point il devrait plutôt améliorer ça avec Tronic Art alors, peut-être au niveau des passes et de la construction du jeu t'as peut-être quelque chose à dire ? y a beaucoup plus de plaisir sur PES 2019 parce qu'en fait... c'est plus grisant ? ouais, c'est plus grisant, et puis en plus de ça j'ai l'impression que sur FIFA, en fait, tu peux prendre comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, tu peux prendre une petite équipe ou tu peux prendre une grosse équipe tu vas pouvoir toujours ressortir quand tu auras le ballon au pied, le ballon un peu trop proprement c'est moins poussé, t'as l'impression ? bah oui, après, bon, c'est vrai que dans les paramètres, tu peux toujours modifier, mettre le ballon en manuel tout ça, mais sur les paramètres par défaut, j'entends bien que ce soit sur PES ou sur FIFA sur PES, ce sera toujours beaucoup un peu plus imprécis parce que par exemple, si tu vas faire une passe t'es pas certain que tu vas la passer au bon joueur, et donc du coup, y'a un adversaire qui va arriver, tu vois, pour la prendre direct donc, de ce côté-là, les passes je trouve que sur FIFA, ça manque de manuel, en fait d'accord, c'est le paramètre par défaut, du moins je voulais préciser, au cas où oui, donc, impression plus mitigée pour FIFA, j'ai l'impression, t'as autre chose à dire sur la partie du gameplay ? je pense que c'est à peu près tout par contre, après l'arbitrage, je peux pas encore juger parce que je fais que quelques matchs, et du coup quand tu es à la Gamescom, tu peux pas faire non plus 45 matchs t'as eu l'occasion de jouer peut-être un peu plus en profondeur à PES puisque, on est allé chez Konami on a eu la démo, du coup voilà on a pu en voir un petit peu plus, attention ça veut pas dire qu'on va pencher du côté de PES ou de FIFA, pour ça bien évidemment, on a eu largement le temps de jouer sur FIFA, ça y'a pas de problème c'est juste que l'arbitrage, on peut plus juger de côté PES, donc là on va pas, voilà là il faut vraiment plus de longueur pour le coup donc... bah j'ai pu jouer un peu plus longuement c'est sûr, après voilà c'est sûr qu'il faudra jouer toujours un peu plus encore pour voir si t'as pas vu certains trucs après, ouais, quand tu fais des grosses fautes c'est sûr que l'arbitre va être là parfois sur les petites fautes je trouvais que ça va l'arbitre était assez correct dans l'ensemble après j'ai entendu en voir encore plus évidemment mais dans l'ensemble ça va aller j'ai pas non plus râlé systématiquement auprès de l'arbitre pour lui dire le carton c'est pour quand ou c'est quand qu'il va y avoir un péno donc voilà, de ce côté là j'ai pas grand chose de lui reprocher on parle d'arbitre, je fais une parenthèse qui a pas de rapport avec le comparatif mais ce qui est cool c'est que dans FIFA 19 y'aura un nouveau mode sans les règles ça c'est quand même cool, va pouvoir s'éclater ah mais ça c'est énorme parce que du coup tu vas pouvoir de ta classe assassin alors après je sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir changer en terme de règles par contre ça on a malheureusement pas vu ouais il me semble que je sais pas si tu pourras enlever l'arbitre je sais pas si tu pourras petit ajout sympa quand même alors en terme de gameplay PES s'en sort mieux selon toi par contre t'as peut-être pas parlé assez du côté de FIFA l'amélioration au niveau de la physique de balle ils en ont parlé dans les messages promotionnels etc qu'ils avaient fait soit disant des avancées je sais pas ce que t'en penses toi sur la physique de balle de FIFA notamment oui notre mécanique ah oui le système de drill ben justement je t'avais dit qu'on pouvait sortir plus facilement après la physique de balle oui y'a eu un petit effort mais comme je t'ai dit manque ce petit quelque chose qui fait que ça va être super crédible et que tu vas être content de voir une super physique de balle, des superbes arrêts des frappes sur le poteau des frappes vraiment supersoniques sur le poteau et ça malheureusement tu le vois pas forcément sur FIFA je trouve que sur PES tu le vois beaucoup plus en fait bon au niveau gameplay voilà c'est PES qui s'en sort mieux alors peut-être un peu plus contrasté parce que FIFA a d'excellentes bases depuis des années mais le problème c'est que FIFA fait pas d'efforts et ben là aujourd'hui alors y'a 2-3 ans ça suffisait très bien la fatigue, la construction de balle c'est très bien mais là maintenant c'est 3 ans plus tard les joueurs sont exigeants t'es un gros joueur FIFA PES et ben je dis pas que tu t'enlaces mais c'est vrai que ça fait 3 ans que FIFA se ressemble beaucoup cette année pas beaucoup d'améliorations PES fait beaucoup d'efforts alors pour le coup on a quand même envie de desservir la palme du gameplay à PES de loin même si FIFA est très bon ça suffira pas cette année pour l'emporter en tout cas sur cette partie tu veux peut-être parler un petit peu de la modélisation des joueurs des stades, la partie graphisme etc c'est peut-être plus difficile à doser parce que chacun ayant leurs forces et faiblesses oui c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que enfin de mon point de vue quand tu joues à FIFA et PES quand tu vois la qualité des pelouses en termes de mobilisation je trouve que c'est beaucoup plus détaillé sur PES alors que malheureusement sur FIFA c'est un peu moins détaillé donc je sais pas si Electronic Arts va peut-être remédier à ça peut-être l'année prochaine ça c'est un peu dommage par contre après au niveau de la modélisation des joueurs on a toujours le moteur Frostbat Engine donc du côté de PES on a aussi le Fox Engine ça se voit un petit peu en termes de mobilisation déjà donc j'ai pas grand chose à reprocher de ce côté là c'est assez fidèle après t'auras toujours des joueurs qui seront pas modélisés parce que voilà ils ont pas été scannés directement par les développeurs c'est comme FIFA plus de licences aussi oui donc forcément t'auras plus de joueurs officiels sur FIFA après voilà en termes de public je trouve que c'est plus impressionnant sur PES parce que t'as plus de détails au niveau du public tout ça c'est un peu plus joli après ce sera peut-être un peu plus joli en extérieur parce que des fois t'as le gros plan sur le stade t'as un peu le gros plan sur l'extérieur je trouve que c'est un peu plus détaillé à la limite sur FIFA alors que sur PES des fois ça fait un peu tache quand tu regardes malheureusement mais sinon dans l'ensemble graphiquement je trouve que c'est un peu kiff-kiff même si je donne un petit avantage pour PES parce que ils ont une physique de balle de dingue quand même ils ont une pelouse qui est bien modélisée ils ont pas mal d'effets sympas quoi même au niveau du public je trouve que c'est mieux modélisé sur PES l'ambiance des stades peut-être FIFA frappe fort hein ? après c'est normal ils ont les champs des supporters officiels même quand tu prends l'OM ou que tu prends d'autres équipes tu as toujours ça en fond alors que tu n'as pas forcément ça sur PES ça c'est sûr que de ce côté là ouais c'est kiff-kiff en fait sound design pardon ce sera plus FIFA pour le coup ce sera plus FIFA oui largement c'est difficile bon les commentateurs c'est toujours quoi ça c'est toujours la même chose là tu auras arrivé Matou Pierre-Ménez côté FIFA et côté PES tu auras Darren Tulet et Grégoire Margoton donc voilà il n'y a pas photo ce sera mieux sur FIFA même si c'est un peu abusé mais l'ergonomie des menus je pense que tu n'as pas vu en entier tu n'as pas pu voir assez ça on en reparlera lors des tests finaux des PES et FIFA chacun de leur côté bon voilà du coup bilan plus mitigé pour les graphismes et de manière générale voilà la partie technique de toute façon les démos tournaient bien enfin en même temps les démos ils vont toujours présenter quelque chose qui tourne bien donc on va pas trop se prononcer pour le coup est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce comparatif avant qu'on passe à la conclusion ? bah écoute pas grand chose non non je pense qu'on a vraiment tout dit au niveau de toutes les mécaniques tout ce qu'on a vu à la Gamescom oui on a tout eu alors tant que j'y pense tout de suite bien évidemment c'est un comparatif il y a aussi notre avis qui rentre un petit peu en jeu on essaye d'être objectif voir les plus et les moins mais voilà n'hésitez pas à débattre dans les commentaires à dire ce que vous en pensez mais restez respectueux bien évidemment on a tous notre avis différent je peux comprendre qu'il y a des joueurs qui sont complètement accro à FIFA et d'autres à PES voilà alors mais cette année il faut avouer de façon totalement objective que bah voilà FIFA traîne trop sur leurs lauriers alors bien sûr ils ont un bon gameplay c'est fun entre potes c'est toujours le rendez-vous d'un côté PES ça fait quand même 2-3 ans qu'ils cravachent donc en conclusion je pense qu'il y a pas photo il faut féliciter les efforts quoi clairement oui je félicite PES pour le coup parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose de très bien cette année déjà l'année dernière c'était vraiment pas trop mal c'est vraiment très bien même c'est ce qu'ils ont fait en termes de physique de balle de gameplay alors c'est vrai qu'ils pêchent encore sur quelques petits détails tu vois au niveau du gameplay mais bon c'est vraiment que minime même au niveau du contenu aussi mais bon ils ont fait beaucoup d'efforts donc je leur décerne la palme la palme du gagnant tu vois on va dire ça comme ça pour PES parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts et FIFA traîne trop cette année ils sont vraiment en pleine stagnation en termes de gameplay il y a quelques ajouts bien sûr mais les ajouts sont minimes comparativement à PES qui chaque année donne je vais pas dire un gros coup mais qui donne quand même un coup dedans et donc voilà après c'est un avis qui n'est pas encore définitif les jeux PES on vient de le recevoir on va pouvoir y tester vraiment pleinement dans quelques jours on vient de le recevoir mais on a pas encore pu y jouer FIFA il sort fin septembre ou PES fin août du coup bon on a forcément peut-être que l'avis va changer mais cette année pour le moment à 7 Gamescom ce sera PES 2019 qui va l'emporter peut-être pas haut la main mais voilà on va dire presque largement et surtout surtout pour les efforts qu'il faut féliciter ils ont beaucoup de ligues des petites certes mais beaucoup de ligues malgré tout ils ont perdu l'Europa League et la Champions League qui leur donne un gros coup dedans enfin en tout cas les habitués ça fait mal mais bon voilà ils compensent largement enfin ils vont pas juste compenser ils compensent vraiment largement par rapport à toutes les licences qui sont annoncées depuis plusieurs semaines tous les jours j'ai l'impression qu'ils disent ah on a eu ça on a eu les droits de ça on a cette ligue là qui est intégrée etc donc là chapeau et en terme de gameplay il y a quand même pas mal d'avancées il y a une stagnation du côté de FIFA un dernier mot de la fin ? j'ai justement hâte de tester vraiment les deux dans leur version finale et voir vraiment lequel méritera le mieux la meilleure simulation de cette année le match s'annonce très serré je sais que depuis plusieurs années on le dit que l'écart se resserre FIFA était tellement devant ça se comprend vu la PES comment était bas bon c'est pas méchant mais voilà PES ils avaient vraiment du mal pendant un moment là voilà déjà l'année dernière les avis étaient très contrastés même au niveau des fans tout le monde le disait que l'écart était très serré cette année je crois qu'il y avait même un champion du monde de FIFA qui avait euh... ah oui oui qui avait un hic cette année PES avait frappé ça je crois qu'il avait dit qu'il avait pas envie de jouer à un jeu qui soit du ping-pong passing c'est à dire dans la mesure où en gros tu... là j'avais pas entendu ça mais c'est dur oui mais c'était sur son twitter je crois oui oui il avait dit un... je veux pas jouer à un jeu de ping-pong un truc comme ça je me souviens plus du prénom du champion du monde et c'était un des champions du monde de FIFA qui avait dit ça et que... on aura pas un avis aussi tranché parce qu'on trouve quand même que le... voilà le bilan est assez mitigé c'est dur de savoir qui peut vraiment s'en sortir mais au vu des efforts bah voilà PES largement devant et on se dit que si cette année bah une fois que la sortie finale voilà on pourra vraiment voir tout le contenu bon bah on pourra dire sans mal que PES sera peut-être le grand vainqueur et puis bah du coup l'année prochaine il serait vraiment temps que Electronic Arts se bouge un peu pour pas dire autre chose ça fait 2-3 années qu'on leur reproche on a beau leur dire hein les joueurs et la presse je crois qu'on est tous plus ou moins unanimes sur ça donc maintenant on verra bien donc voilà donc PES sort le 28... le 30 août PC, PS4, Xbox One FIFA le 27 j'essaye d'avoir une bonne mémoire là on est 3 jours de Gamescom c'est un petit peu dur oui oui mais je crois que c'est à peu près dans ces eaux là de toute façon c'est toujours PES qui en avance sur la date de sortie alors démo de PES disponible celle de FIFA arrive très bientôt bah voilà je pense que... on a fait le tour hein clairement dites nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous qu'est-ce que vous pensez de notre avis on peut être aussi pas du tout d'accord et ça me ferait très plaisir de débattre avec vous bon dans le respect bien évidemment on compte sur vous hein pour le coup voilà donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez ce que vous avez pensé aussi de l'année passée tant qu'à faire on est là aussi pour faire un petit bilan de PES 2018 et FIFA 18 que je fasse pas l'erreur donc voilà et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour les tests complets des jeux donc PES devrait pas trop tarder sur la chaîne FIFA un petit peu plus tard et puis voilà nous on continue notre petit tour de la Gamescom on a encore quelques petits trucs à voir oui surtout qu'à voilà on va avoir plein de jeux et puis bon on a hâte de voir vos avis sur le comparatif PES 2019 et FIFA 19 exactement allez sur ce je vous souhaite je vous souhaite de bien vous éclater et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao tout le monde salut salut